Générique Mesdames et messieurs, c'est le bulletin d'information de Radio-M. Bienvenue à tous. Détenus d'opinion, l'étudiant et militant du Hiraq des étudiants à Alger, Abinoreit Saïd, a été placé hier mardi en garde à vue au commissariat central à Alger Centre et sera également présenté le jeudi 6 mai devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed Abinoreit Saïd, fait partie des dizaines d'étudiants et citoyens interpellés le même jour alors qu'ils s'apprêtaient à tenir la 115e marche des étudiants. L'Algérie est un pays sûr pour voyager en ces temps de pandémie. Selon une étude portant sur les voyageurs à l'heure du coronavirus, réalisée et publiée sur le site espagnol Planits, l'Algérie a été classée à la 8e place. Des pays les plus sûrs pour les voyageurs dans le cadre de la crise sanitaire mondiale. Cependant, les frontières algériennes demeurent fermées. Marche des pompiers, les agents durcissent le temps malgré les sanctions. Dans un communiqué rendu public lundi dernier, le ministre de l'Intérieur annonce la suspension de 230 pompiers ayant pris à la dernière marche. Ces agents seront ensuite poursuivis en justice pour avoir enfreint la loi selon le même communique. Car, je cite, il est interdit aux agents de la protection civile comme aux policiers de faire grève et de manifester. De leur côté, les pompiers annoncent l'organisation d'une marche nationale pour dimanche prochain à Alger. Accident routier. Durant la période allant du 25 avril au 1er mai, pas moins de 36 personnes ont trouvé la mort. Et 1471 sont blessés durant des accidents de la circulation survenus dans plusieurs régions du pays. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Sétif avec 3 morts et 79 blessés suite à 54 accidents enregistrés dans l'ensemble de cette vilaya selon un bilan hebdomadaire de la protection civile. C'était l'actualité de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501